Salut tout le monde ! Ça c'est Luc, ça c'est Christian, moi je suis Jérémy. On est les trois administrateurs du groupe Facebook Wanted sur lequel vous vous trouvez. Est-ce que vous aussi vous êtes Wantedien ? Wanted Community, il s'agit du plus grand groupe d'entraide. Wanted Community, c'est le premier réseau social d'entraide au monde, c'est un phénomène. Une plateforme créée par 3 Bordelais. La communauté compte un million de membres, ce qui est suffisamment rare pour vous en parler aujourd'hui. Et c'est devenu le premier réseau social d'entraide au monde. La force de Wanted, c'est sa force de mobilisation. Alors que c'était parti de 300 de mes amis, aujourd'hui on réunit un million de membres. Vous pouvez vendre des choses, vous pouvez demander des conseils, vous pouvez papoter. Wanted n'a pas de couleur, n'a pas de religion, n'a pas de classe sociale. Et le but c'est juste de vivre ensemble et quand on vit ensemble, normalement il se passe de belles choses. C'est un réseau social dans le réseau social. Et il y a des personnes qui ont été sorties de la rue en moins de 24 heures sur Wanted Community. Un jeune couple a aidé Joachim, portugais, père de famille et son domicile fixe, à trouver du travail. Il y a une petite fille qui a été hébergée par une famille à Paris alors qu'elle devait se faire opérer. Quelques personnes qui ont créé le premier groupe d'entraide en Europe, un million de personnes. C'est pour ça que je disais, je n'ai pas compris comment il n'avait pas fait encore la lune du journal de 20 heures. C'est grâce à ce message partagé 8000 fois sur les réseaux sociaux que Joseph, 60 ans, a trouvé un toit. Et là, on a la face ensoleillée des réseaux sociaux. Grâce à ça, l'entraide, la solidarité. La maison d'édition Les Arènes a été intéressée par notre histoire et dans ce bouquin, j'explique comment Wanted Community a changé ma vie et celle de centaines de milliers de membres. Il change le monde, Christian Delachais, comment Wanted a changé ma vie. Tous les droits d'auteur du livre seront reversés aux maraudeurs. Il y a des personnes qui, toutes les semaines, au début ils étaient trois, et maintenant ils sont plus de 80 à distribuer sans repas, des sans-abris toutes les semaines. Et vendredi, on sera avec eux. Le projet vient d'être reconnu comme l'une des cinq meilleures communautés au monde par Facebook. Ce qui fait qu'on vous a récompensé d'une bourse d'un million de dollars. Christian, Luc, Jérémy vont recevoir un million de dollars, 850 000 euros. Et c'est à New York que le prix leur a été remis. Ça nous permet d'ouvrir des lieux solidaires en fait. On a déjà ouvert un premier lieu solidaire à Bordeaux. Bienvenue au Wanted Café. Le Wanted offre un repas à cinq personnes midi et soir. Des tablées solidaires exclusives sont régulièrement organisées. On reverse 2% de notre chiffre d'affaires à des associations qui sont dans l'entrée de la solidarité. Le fait de venir consommer chez nous génère aussi des plats gratuits pour des personnes dans le besoin. La mission de Wanted, c'est de créer du lien entre les gens. On n'est pas dans l'assistanat. On partage des moments de convivialité ensemble. C'est un peu ça. Nous, on pense qu'on ne peut pas aider tout le monde, mais que tout le monde peut aider quelqu'un. Tout ce qu'on fait, nous, n'est qu'un prétexte pour créer du lien social. C'est véritablement l'or de demain, c'est-à-dire que l'entraide est vraiment le fer de lance. On offre des plats et des cafés suspendus à des réfugiés, des personnes qui dorment à la rue. C'est admirable, surtout que ça nous fait tous bouger. Le but, c'est que demain, tout le monde passe à l'acte et tout le monde fasse des choses. Et nous, on a juste créé un outil qui peut permettre de révéler ses héros du quotidien. Tu viens donner un coup de main ou quoi ? À tous !